Bonjour belle lumière, comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle il va être présent d'aborder notre contribution à l'émergence de l'énergie féminine actuellement. De ce que je ressens et de ce que j'ai pu percevoir, c'est qu'on est vraiment dans des secousses, des contractions. Ça y est, on est sur le bateau tous ensemble, la mer commence à s'agiter. On peut nous dire que ça a commencé déjà à s'agiter pour certains, et là on passe à un autre rythme en fait, la cadence est en train de changer. Et on a attiré mon attention vraiment sur cette énergie féminine qui est profondément et puissamment en phase de guérison. Il y a énormément de guérison du féminin, de libération de mémoire, de guérison de tout type de mémoire, souffrante, enfermante, limitante, tout ce qui entrave l'émergence du féminin, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, mais c'est quand même beaucoup plus présent chez les femmes, de redynamiser toute cette zone de la matrice féminine, où le chakra sacré est bien souvent, des fois, éteint. Comment on accompagne l'émergence de cette énergie-là ? Parce que de ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment dans des pulsations de la terre-mer, et en même temps il y a ce qui se passe au niveau du soleil, qui pulse aussi. Tout ça se rejoint et interagit, et nous, comment accompagnons-nous le processus de re-naissance qui est en train de vivre la terre ? Quand on vient nous inviter à se questionner à ce sujet, c'est quels sont nos filtres sur le féminin ? Quelles sont nos croyances sur les femmes, sur les jeunes femmes, sur les filles ? Quels sont nos regards, quels sont nos jugements sur leur façon de s'habiller, sur leur façon de se comporter ? Sur tout ce qui vient, en fait, de ce que j'entends, dégrader l'image du féminin. Chaque femme est libre de s'habiller comme elle veut, de se comporter comme elle veut. Elle a sa propre histoire. C'est pareil pour les hommes, on est d'accord, mais là, le focus, il est vraiment sur l'énergie féminine et sur notre responsabilité dans l'évolution des mentalités aussi. Sur la femme, l'énergie de la rose rouge est très présente pour accompagner le processus actuel. Comment œuvrons-nous pour l'émergence de cette vérité sur le féminin, de cette authenticité du féminin, de cette vibration du féminin dont nous avons besoin vraiment pour suivre, vraiment être dans le processus actuel ? Osons regarder nos croyances, osons regarder nos croyances sur nous ou sur les autres, osons qu'on soit un homme ou une femme. Regardez comment cette énergie féminine vibre en nous. Cette énergie de réception. Les femmes, comment êtes-vous en tant que femme ? Comment êtes-vous en tant que mère ? Comment êtes-vous en tant que soeur ? Comment êtes-vous en tant qu'amie ? Comment êtes-vous en tant qu'amante ? Comment vous regardez-vous ? Quels sont les jugements que vous portez sur vous ? Comment vous entravez-vous dans votre quotidien ? Comment vous empêchez-vous de rayonner et d'émaner votre féminin ? Ce que j'entends, c'est vraiment le mot « entrave ». On est sur une planète à l'énergie féminine d'abondance absolue. Nous sommes de passage sur cette planète magnifique. Comment accompagnons-nous au processus actuel ? Je ressens que vraiment la femme est au cœur de beaucoup de choses, de beaucoup de changements. Et le regard qui est porté sur la femme est vraiment invité aussi à changer. à se l'autoriser pour soi et à le regarder autour de soi. J'ai l'image que c'est comme si chaque femme, c'était une rose rouge. C'est magnifique. On a besoin de cet équilibre pour avancer. On a besoin de retrouver cet équilibre. Sororité, fraternité, ça fait un. Donc, c'est une petite vidéo brève parce que j'en ai fait d'autres pour aborder d'autres sujets et aucune n'est allée jusqu'au bout. Donc, c'était vraiment ce qu'il était présent de vous partager. Comment accompagnez-vous au processus actuel d'émergence de l'énergie féminine ? Parce que ça va pas mal... Ça va pas mal chambouler dans pas mal de domaines pour que la vérité revienne, la vérité soit faite. Voilà ce qu'il était à vous partager aujourd'hui. Des questionnements, de prendre ses responsabilités, d'être responsable vraiment dans... Dans le regard intérieur, aussi bien qu'extérieur. Sur la femme, sur le féminin. Comment co-créer, comment coexister ensemble, tous. Que chacun occupe sa juste place. J'ai vraiment cette notion de rayonnement ensemble. Libérons, libérons vraiment la rose dans chacun. Et encore une fois, on me fait ressentir l'importance du silence. Dans des périodes de tumulte comme celle que nous traversons et qui n'est pas finie, L'importance du silence et de l'intériorité vraiment est essentielle. Pour ne pas se laisser trop embarquer à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas, enfin... Voilà. On essaye de rester bien centré. On ne se laisse pas... Comment dirais-je ? Détourné par le chant des sirènes. Merci de votre présence. Chacun a sa contribution dans ce qui se passe en ce moment. Merci à vous. Merci de votre écoute. Merci de votre présence. A très bientôt. Et prenez soin de vous, de vos belles vibrations, de votre énergie. Et du temple d'amour que vous êtes. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci. Merci.